C'est l'un Et je demande désormais à monsieur le maire, Étienne Ferrandi, de me rejoindre sur ce plateau du Dragoline. Bonjour, Étienne. Bonjour. Tout va bien ? Tout va bien. Il fait chaud. Açaï, Açaï Galdogui. Alors, Étienne, on va parler ensemble de votre commune, de ce village qui est lui aussi aux portes d'Ajaccio et où il fait bon vivre, paraît-il. Absolument. Avec un joyau, qui est celui du château de la Ponte, bien entendu. Mais je vous laisse, si vous voulez, introduire cette présentation de votre village avec nos internautes qui nous suivent en direct et puis aussi les gens qui nous ont fait la joie et le bonheur, l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Alors, rapidement, je dirais que pour situer la commune d'Alate, elle se trouve aux portes de la ville d'Ajaccio. C'est la commune qui a la plus grande frontière avec la ville. Donc, autant dire que tout ce qui se fait en ville intéresse la commune et tout ce qui peut se faire à la commune peut avoir des conséquences par rapport à une interactivité avec la ville. Donc, que ce soit, effectivement, on a deux portes d'entrée. La porte d'entrée, c'est la fameuse route d'Alate qui va vers le château de la Ponte et l'autre, c'est la route dite de Calvi. Donc, c'est une commune très vaste qui ceinture la ville. Quand, dans mes fonctions de maire, pour passer d'un côté à l'autre de la commune, soit je suis obligé de descendre sur la rocate d'Ajaccio pour aller à la mairie annexe, soit je suis obligé de passer par la commune d'Apiet ou par l'arrière pour aller sur la commune. C'est-à-dire si la commune est très vaste. Donc, elle va de Mezzaville au golfe de l'Ave, puisque nous avons une frontière, je dirais, maritime, ce qui n'est pas sans poser problème, puisqu'on est à la fois soumis à la loi littoral et à la loi montagne, ensuite, au niveau de l'urbanisme. Mais c'est un beau challenge. Donc, ce challenge, je l'ai relevé en 89 avec le regretté Fonfandominge qui nous a quittés il y a un peu moins d'un an. Donc, je tiens à saluer la mémoire. J'étais son premier adjoint. Puis ensuite, depuis 2006, je suis le maire de la commune. Donc, c'est une commune complexe à gérer aussi, parce qu'elle a neuf hameaux, 14 zones urbaines. Donc, vous pensez bien que quand il faut faire des investissements sur une partie de la commune ou l'autre, eh bien, souvent, les gens disent on fait là, on ne fait pas là. C'est compliqué. Donc, il faut avoir une certaine patience pour expliquer, faire comprendre aux gens qu'il y a des choix, qu'il faut qu'ils attendent. Je pense qu'ils attendent et ils me comprennent, puisque ça fait depuis 89 que je suis avec eux. Donc, voilà. Je ne vous dis pas jusqu'à quand. Ça, c'est un secret. Ça, les seuls, l'avenir nous le dira. Monsieur Ferrandi, si vous le voulez bien, on va un petit peu illustrer votre commune en allant se balader chez les vôtres, en quelque sorte, à la rencontre notamment de Christophe Casalong ou encore de Camille Christiane, apicultrice, ou de l'éleveur François Ferrucci. On regarde ce sujet, concocté par les équipes de Dropietti, et on se retrouve tout de suite après pour en parler. Parfait. Andem. Alors, l'allumage du four, on essaie d'avoir des fagots, alors là, des fagots d'olivier bien secs, là, c'est impeccable. On l'allume, allez, on va dire une quinzaine d'heures avant le début de l'activité, et après, il faut l'approvisionner toutes les deux heures, et ce, pendant toute la nuit. Le lendemain, on sort toute la braise qu'il y a dans le four, on balaie avec un balai de ciste, on met de l'eau, et puis ensuite, on enfourne les boules de pain. La simplicité, c'est ça qui est la valeur ajoutée la plus importante, et qui fait que vous avez un bon produit. Nous, on a les recettes d'origine, donc ce qui fait que les gens viennent, c'est parce qu'ils retrouvent des goûts qui ont été perdus, parce que petit à petit, justement, les produits hyper transformés sont vendus à la jeunesse, et si on ne leur donne pas un goût de référence, ils ne sauront jamais ce que c'est qu'un vrai goût. Je fais ma cueillette d'herbes sauvages, de l'année, et aussi un petit peu d'immortels, voilà. Après, quand on y naît, au village, on trouve ça naturel, et je ne saurais pas plus l'expliquer pourquoi on y est bien, mieux qu'ailleurs, parce que je n'ai pas goûté ailleurs. Pour faire une bonne glace, il faut des bons ingrédients, il ne faut pas tricher le côté personnel, le goût et l'amour, voilà, tout simplement. Il n'y a pas de mystère, si on n'aime pas, on ne peut pas faire de bons produits. J'ai fait des canistrées au miel de corse, au miel de châtaigneraire. J'ai choisi de marier ce miel avec des amandes corse, des noisettes de tcherviol, la farine, on l'achète à Imoïna, ils sont juste à côté, donc c'est du blé corse, du vin corse, domaine de piétrées, des amandes, des noisettes corse, du sucre bio. Le but, c'était d'avoir un produit généreux, moi, enfin, après, je suis aussi gourmande, forcément, il y a un peu de gourmandise, et là, tout ça. Tous les matins, je monte, je prépare mon pain, j'appelle mes vaches, regarde si tout va bien, si elles sont tranquilles, et ça, c'est important. Je préfère faire un petit troupeau, mais bien gardé, bien entretenu, qu'avoir 100 ou 150 bêtes, et où c'est tout un travail quotidien. C'est un troupeau familial, parce que ça fait des décennies, décennies. Voilà, avec mon frère, on travaillait comme ça, c'est-à-dire, on suit le troupeau, le matin comme le soir, pourtant pour nous et pour le troupeau. Je travaille avec mon frère, et je lui ai promis que je ferai tourner l'exploitation tant que je pourrais, et je le ferai, je lui ai promis. Retour sur le plateau du Dragulino, avec toujours le maire de cette commune d'Alata, que nous venons de découvrir un petit peu plus amplement. Merci à M. Ferrand d'être avec nous, vraiment. Comment décrire un petit peu la vie dans votre commune au quotidien ? On a vu les actifs, qui sont nombreux et pléthores. Alors, nous, la commune, il faut dire que c'est une commune de résidence principale. Voilà, c'est très important de signaler. Nous avons à peu près 1 500 résidences principales, pour un peu de 70 résidences secondaires, dont une grande partie aussi appartiennent à des Corses de l'extérieur. Donc, la problématique que nous avons, nous, elle n'est pas celle, peut-être, qu'en rencontrant d'autres communes à l'extérieur, d'ailleurs. Nous, nous avons une activité intense pendant les 10 mois de l'année. Nous avons en particulier deux groupes scolaires qui rayonnent sur le territoire, qui scolarisent près de 380 gosses, enfants. Hier, on refaisait le point avec ma collaboratrice. Donc, nous sommes à 250 gosses qui fréquentent la cantine. Donc, c'est dire que les parents travaillent en ville. Les enfants sont à la cantine. Il y en a une centaine qui restent à la garderie. Donc, nous, nous sommes actifs toute l'année. Après, on nous donne... Des fois, on dit que les villages, ce sont des villages dortoirs. Ce n'est pas exactement le sentiment que j'ai des villages dortoirs. Ce sont des villages où les gens travaillent. Et effectivement, le soir, ils rentrent. Mais il y a aussi des activités importantes. Je prends, pour exemple, qu'il y a une association. L'association de Saint-Bénédette, qui, tous les vendredis, a des animations. Nous avons le pôle d'animation sociale d'Alata Trove. Si nous avions le double de créneaux à proposer aux associations, elles seraient prises. Donc, il tourne, je dirais. Il y a des activités pratiquement tous les jours, à partir de 10h du matin jusqu'à 20h le soir. Nous avons une médiathèque. Et nous avons enrichi le dispositif d'accompagnement aux familles et à la population, avec, depuis un peu plus d'un an, l'ouverture de la maison France Service, qui rayonne sur le territoire de la capa, au-delà des frontières de la commune d'Alat, puisque nous avons une zone d'achalandise à peu près de 28 000 personnes. Et cette, ne serait-ce que cette maison France Service, il y en a 13 en Corse du Sud, à elle seule, elle a 35% du chiffre d'affaires de toutes les maisons France Service de Corse du Sud. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'animation, ça bouge. Il y a l'animation. Voilà, c'est ça qui est important. On a un club de foot. Voilà, on a eu la chance, dans le cadre du PLU, de réussir à acheter le terrain mythique de l'Olympique Ajaxien. Et nous l'avons rénové, nous avons refait sa pelouse. Et aujourd'hui, nous avons créé l'Olympique à la tête. Et cet Olympique à la tête, qui a près de 250 licenciés, aujourd'hui rayonne sur le pays ajaxien. Donc, il y a vraiment, à la fois, l'accueil des populations et le souci permanent de développer des activités pour que les gens se sentent bien. Alors, cet Olympique à la tête rayonne sur tout le pays ajaxien, vous l'avez dit. Et vous avez aussi ce nid d'aigle extraordinaire que l'on voit d'à peu près partout, quand on s'approche d'Ajaccio. C'est ce fabuleux château de la Punte. On peut, bien sûr, y aller à pied. Et à l'avenir, je suppose que l'envie et le besoin est aussi qu'il s'ouvre et qu'on puisse le redécouvrir. Alors, le château de la Punte, il appartient à une famille historique d'Alat, c'est les Potsodiborg. Je rappelle que Charles-André Potsodiborg a été l'empereur de Russie en France. Donc, il est chargé d'histoire. Nous, au niveau de notre commune, on a toujours fait tout pour le valoriser. Mais vous pensez bien que les moyens financiers, etc., ne sont pas à la hauteur de cette situation. Donc, on joue un peu les aiguillons, toujours avec les collectivités. Aujourd'hui, c'est la collectivité de Corse qui a récupéré le château de la Punte, puisqu'il avait été acheté par l'ancien conseil général de la Corse du Sud. On voit, depuis deux ans, une dynamique qui s'est en train de s'instaurer, parce qu'il faut rénover le château dans ses aspects extérieurs. Il avait été mis hors d'eau. Il est maintenant mis hors d'air. Les façades sont en train d'être rénovées. Il faut réussir maintenant à lui donner une destination. C'est ça qui est le plus important. Donc, là aussi, nous avons une association, qui est l'association des amis du château de la Punte, qui joue les guillons pour prendre en compte ces problématiques-là. Ce n'est pas simple. Il faut une coordination. La grosse difficulté qu'a le château de la Punte, c'est la problématique de son accès. Parce qu'on ne peut pas envisager le développement du château de la Punte sans l'accès. Il y a une route sinueuse, en cul de sac, qui ne permet pas d'avoir des afflux importants des populations. Donc, il faut être imaginatif sur un mode de desserte. Ça, c'est important. Ensuite, avec mes collaborateurs, on réfléchit à faire que, peut-être pour le printemps qui vient, il y a une grande manifestation culturelle qui se fasse au château de la Punte, en partenariat avec la collectivité de Corse. Donc, j'en profite pour lancer un appel à la collectivité de Corse, s'il y a des gens qui nous entendent, pour nous aider dans cette démarche-là, pour faire que, de façon à ce que l'important, c'est qu'il y a le maximum de gens qui s'approprient le château. Voilà. Il ne faut pas attendre qu'il soit terminé pour l'ouvrir. Il peut y avoir des choses qu'on peut ouvrir. Il y a la petite Afrique, qui était un jardin magnifique qu'il faut valoriser, qu'on peut aller visiter. Il y a des pièces que l'on peut aller visiter sans avoir à visiter tout le château. On peut faire, peut-être, des concerts à thème, etc. C'est comme ça qu'on va le faire vivre. On va le faire sortir de sa léthargie et lui donner une nouvelle jeunesse. Nous, d'un point de vue culturel, avec les amis du château de la Punte, on fait les journées Charles-André-Potzo des Borgues, qui sont très relevées. L'année dernière, nous avons eu près de 150 participants. On tire les textes du colloque qui sont faits. Ça nous en semble important, parce que Charles-André-Potzo des Borgues, c'était le contemporain de Bonaparte, de Pascal Paouli. Donc, vous voyez bien que l'histoire, à un moment donné, la diagonale, elle passe aussi par Alat. Donc, on en est fiers. C'est des personnages un tout petit peu moins connus, mais tout aussi important, et notamment ce conte Charles-André-Potzo des Borgues, dont on ne peut que saluer la mémoire quand on voit ce magnifique château de la Punte aussi, qui, je l'espère, va revivre une nouvelle vie. Étienne Ferrandi, merci d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que dans ce programme, Prenez le temps, qui se déroule jusqu'au 6 novembre, il y a notamment, jeudi 27 octobre, une visite du village avec un guide du laboratoire régional d'archéologie. Ce sera une promenade familiale, à la découverte de votre belle commune. Venez nombreux. On va se péter mon numéros. Étienne, merci encore. On va se quitter en musique. Et puis, après, je t'en prie. Après, je t'en prie. Merci. On peut, bien sûr, applaudir la présence de M. le maire. Merci encore. Ou alors, c'est la surprise, c'est pas... Le chemin des dames, Vistema Sainte. Et bien sûr, on continue ensuite la découverte de nos villages. Ce sera, d'ici quelques minutes, le village d'Apiètes en compagnie de François Fagianelli. A tout de suite. Le village d'Apiètes en compagnie de François Fagianelli. Le village d'Apiètes en compagnie de François Fagianelli. Il village d'Apiètes en compagnie de François Fagianelli. Et la mia memoria s'accende Per un pizzaccio di pane honte Cura Francesca Antone Zappalur Cura Vego Ballai Berkampur Cura Cisemile Madala Mioe